... L'ensemble du conseil Municipal Toute notre gratitude Pour cet accueil Et aussi Toute notre gratitude Pour l'ensemble des actions Que vous Menez au bénéfice Des populations de Mureaux Parmi lesquelles nous comptons Un important Groupe de compatriotes sénégalais Les maïdères Les mureaux Qui sont nos frères Moumoudou Aou M'y aurait Section des Mureaux Je vous remercie Quelle que soit 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 Population yep Militante yep Ak militant yep Ak militant yep Parmi lesquelles sénégalais Qui sont les développements Actuels Ligueux sénégalais Lohamni Ghorom moussouris N'yantimane Ghorom bahane Les moumoudou Vanjirabe Dendirabe Dendirabe Alkularen Misalmini on Misalmini on Misalmini on Mi veltinima on Onjarama Mibulima mo On Comme je viens d'apprendre ma première leçon de coulard, je suis persuadé que vous serez extrêmement indulgents. Parce qu'au demeurant, comme disait le président Senghor, nous sommes tous des enfants du Sénégal. Mais avant d'aller plus loin, je dois m'acquitter d'un devoir. Puisque mon épouse m'a demandé de transmettre dans sa langue ses salutations à ses parents poulard. Je ne sais pas si je vais pouvoir le réussir, mais voilà ce qu'elle m'avait dicté. Je suis venu au Muro parce que, comme vous le savez, les Muro constituent un foyer électoral important qui a longtemps été un fief du PDS, du temps où d'ailleurs j'en ai été le numéro 2. Nous avons beaucoup travaillé à ce que les Muro soient au fief de notre formation politique. Et aujourd'hui, je suis venu me réjouir de retrouver des sœurs et des frères à mes côtés pour garantir l'avenir de notre famille politique au Sénégal et pour servir le Sénégal. Je voudrais donc remercier toutes celles et tous ceux qui ont travaillé naturellement. La sœur Amina Kébé a été citée et beaucoup d'autres responsables à ses côtés ont travaillé également à cet avènement. Mais je suis venu surtout vous remercier et vous rendre hommage au nom du Sénégal. Le maire l'a dit, vous êtes ici les représentants du Sénégal en France et au niveau des Muro. Et votre contribution au développement du Sénégal est une contribution de qualité exceptionnelle. C'est pour cela que tous les leaders politiques, tous les responsables de l'État du Sénégal vous doivent un très grand merci et doivent se pencher avec un soin particulier sur vos problèmes pour faciliter votre séjour en France. Le fait que vous soyez ici ne vous empêche pas de rester lié au terroir, de rester lié à la famille, de rester lié à la terre mère. Et vous le prouvez pas seulement à travers cette communication régulière que vous avez avec le Sénégal, mais à travers des actions concrètes que vous menez pour le développement du Sénégal. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a dit qu'en 2010, la communauté sénégalaise vivant dans la diaspora a transféré vers le Sénégal 600 milliards de francs CFA. Donc les efforts que vous faites permettent d'entretenir les familles, mais il y a un nombre incalculable d'infrastructures sociales que vos actions permettent de réaliser au Sénégal. Il y a beaucoup de villages au Sénégal que j'ai parcourus en long et en large et il est assez fréquent qu'en arrivant dans un village, on m'excomplique que le puits ou le forage qui donne accès à l'eau potable, la salle de classe qui permet aux enfants de recevoir l'enseignement, la case de santé qui permet de traiter le parodisme et d'autres maladies et même parfois le lieu de culte, mosquée ou église sont l'oeuvre des migrés sénégalais installés en France ou ailleurs. C'est donc au nom de l'ensemble des populations du Sénégal que je tiens à rendre hommage à votre courage et à votre contribution pour le développement de notre pays. Je suis persuadé que même si la diaspora sénégalaise ne représente que 10% de l'électorat sénégalais, par son dynamisme, par sa capacité d'influence, vous allez peser de manière déterminante dans le choix de l'avenir du Sénégal. Parce qu'il ne fait pas de doute que le Sénégal est à un tournant. même si le président Abdoulaye Ouad décidait de s'entêter et de violer la Constitution, même s'il décidait d'installer le Sénégal dans des troubles, dans l'instabilité, en violant la Constitution, c'est un fait établi que le cycle Abdoulaye Ouad est terminé. Le cycle est terminé. Un nouveau cycle démarre. Et cette transition devra se faire dans le calme, dans la stabilité, mais aussi dans la fermeté. Quant à l'obligation de tous, à commencer par celui qui en a la garde, de respecter la Constitution du Sénégal. Et c'est pour cela que vous m'avez entendu dire que tout ce qu'il entreprendra pour violer la Constitution, nous sommes déterminés à l'entreprendre pour l'obliger à respecter la Constitution du Sénégal. de goûter aux vrais fruits du changement, de s'occuper sérieusement de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans notre pays, de s'attaquer aux problèmes de la Casamance, de s'attaquer aux problèmes de vols de bétail et d'agressions de nos femmes, d'agressions de nos jeunes, d'agressions de nos anciens. Le moment sera également venu de s'attaquer aux problèmes de la bonne gouvernance, aux problèmes de corruption, aux problèmes de pillage de l'économie nationale. Un institut britannique a établi que 40% des dépôts dans les banques occidentales étaient d'origine africaine contre 3% seulement pour l'Asie. Cela signifie que le continent est pillé et que l'épargne du continent finance le développement de l'Occident et pas le développement de l'Afrique. Cela doit changer. Ce sera aussi le moment de s'attaquer aux problèmes réellement préoccupants que sont l'énergie, que sont l'accès à une éducation, à une santé et à un développement du sport au Sénégal. Ce sera aussi le moment de développer notre agriculture. Pour l'ensemble de ces tâches, le Sénégal aura besoin de tous ses fils et en particulier de vous qui êtes dans la diaspora et qui avez dans vos bagages collecté des pratiques et des techniques aussi bien en matière de gouvernance qu'en matière de développement. Il est temps que ces bagages que vous avez rassemblés, que vous puissiez les mettre dans des valises, que vous puissiez les ranger dans les coffres des voitures direction le Sénégal. pour cela d'ailleurs, de toutes les voitures, nous réfléchissons à un mécanisme qui vous permettra d'en ramener dans des conditions plus faciles. Il y aura aussi une étude sur l'investissier votre épargne et qui permettra aussi que vos droits, vos droits sociaux en particulier, soient mieux gérés, mieux pris en compte dans le cadre des accords que nous entretenons avec nos partenaires au développement. Vous savez que le document cadre qui gère la coopération entre le Sénégal et la France est arrivé à expiration tout comme d'ailleurs l'accord de défense et ces deux volets sont en cours de négociation et quand il m'a été donné l'occasion d'en parler aux Français, j'ai mis en bonne place la prise en charge de nos compatriotes qui vivent en France et la protection de leurs droits sociaux. Et je pense que ce sera par nos partenaires. En tout cas, je suis venu vous dire ce grand merci au nom du Sénégal que vous reflétez. En tout cas, par votre action et votre conduite, vous protégez mieux l'image du Sénégal à l'étranger que celui qui donne les maigres deniers du Sénégal pour corrompre des fonctionnaires internationaux comme Ségoura ou pour financer les... Président ! Président ! Président ! Président ! Président ! Président ! Sous-titrage Sous-titrage ST' 501